Autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie. Et ici en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations. Et donc nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. En visite officielle de 48 heures, le président turc a quitté le sol congolais le lundi 21. En février 2022, dans l'avant-midi, cette visite historique du président Recep Tayyip Perdogan à Kinshasa lui a permis d'échanger de vues avec son homologue Félix-Antoine Tshiseki Tichilombo sur les questions régionales et internationales, en plus des relations bilatérales. C'est un reportage de Fanny Kikoufi. On marche dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 48 heures. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté Kinshasa ce lundi 21 février en milieu de journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseki Tichilombo, a personnellement accompagné son invité de marque au tarmac de l'aéroport international de Njili. Les deux chefs d'État ont aussi partagé le même véhicule après leur dernière rencontre en tête à tête ce matin au fleuve Congo Hotel. Cette visite historique du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. L'occasion a également donné lieu aux échanges sur les questions régionales et internationales. Par ailleurs, les sept accords signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie dimanche 20 février s'ajoutent à ceux de septembre 2021 à Ankara. En effet, les deux pays avaient à l'époque conclu trois accords de coopération axés entre autres sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre les deux gouvernements. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, il est temps de passer à une autre étape. Le défi majeur qui reste maintenant se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. C'est le travail auquel nous allons nous atteler, particulièrement moi-même, comme les affaires étrangères et des ministres sectoriels, dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a les responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme, les initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi. Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords, des partenariats gagnants-gagnants qui ouvrent des nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Révenons à présent sur le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, tête-à-tête axés sur plusieurs accords de partenariats dans le domaine de la défense des infrastructures et des finances. Suivez cela dans ce reportage de Patrick Michel-Incouille. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. Quatre mois après l'atténue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Rizep Taïper Dogan, au palais de la nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tshisekedi-Chinumbu qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. A l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leur délégation respective pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Rizep Taïper Dogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines en tête de priorité la défense avec trois textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en oeuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la défense de deux pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Olusi Yakar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés, selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandats d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une de vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a dix ans. Et pendant ce temps, le sommet Union européenne, Union africaine a abordé les problèmes de développement de Covid-19, de réchauffement climatique, de terrorisme et de transition énergétique au temps d'attente des pays africains. Et le ministre des Affaires et le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutundula Apala, a abordé toutes ces questions au cours d'une émission avec nos consoeurs de TV5. Le public démocratique du Congo, autant que tous les autres pays africains, avaient les attentes bien légitimes au sommet Union européenne, Union africaine. Approché par TV5, Christophe Loutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, a été plus explicite. Nos attentes sont les mêmes que celles des africains. C'est la relance et surtout la rénovation de notre partenariat avec l'Union européenne. En effet, c'est des états, il faut dire que ça n'a plus été comme avant. De toutes les façons, les Africains ressentent très peu la présence des Européens face aux problèmes de développement, aux problèmes existentiels auxquels ils sont confrontés, que ce soit de la sécurité, des infrastructures, du terrorisme, de la transition énergétique et de l'ensemble des questions liées au changement climatique. Oui, au niveau de la pandémie de Covid, il y a eu des surfaces de coopération. Actuellement, il y a un peu une sorte d'effet de mode, Afrique-Asie, Afrique-Chine. Évidemment, la grande responsabilité pour notre développement, c'est d'abord, nous les Africains, que cela incombe. Voilà pourquoi nous sommes là et rénovés, tout simplement parce qu'il faudra changer des logiciels. Ce qui a toujours moins fonctionné, c'est le peuple qui n'est pas là. Je crois et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord avec les Européens qu'il faut tourner les yeux vers le peuple africain et que le partenariat doit être d'abord un partenariat entre les peuples et pour les peuples. A chaque forum, les efforts devront converger vers un gain partagé entre partenaires. Les Africains sont unanimes sur la question. Et en prélude du 10e sommet des chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba, les partenaires ont validé la feuille de route de ce 10e sommet. Des propositions ont été faites par les membres du comité d'appui technique de cet accord. Robert Ndéchi-Sensé. Il s'ouvre à la veille de la célébration du 9e anniversaire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Réunion qui vient renouer avec la tradition d'échange ouvert, enrichissant et surtout franche et direct pour des solutions d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Il est ressorti de nos débats qu'il faut surtout insister sur les solutions non militaires parce qu'aujourd'hui il est important bien sûr de continuer à promouvoir les efforts militaires mais il est aussi important de faire en sorte que la coopération transfrontalière mais aussi la mutualisation des efforts au niveau des frontières permettent de vaincre les forces négatives. Réunion statutaire importante qui balise le chemin pour la tenue à Kinshasa le 24 février 2022 du 10e sommet de chefs d'Etat précédé par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix. Le président Tshisekedi a été très clair comment à l'occasion de toutes ces réunions promouvoir les projets transfrontaliers dans un contexte de paix et de sécurité assuré, mieux assuré. L'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac reste optimiste quant au retour de la paix car les institutions garantent y travaillent. Claude Ibalanquier, Colomba, coordonnateur du comité exécutif des mécanismes de suivi, rassure. Quand les chefs d'Etat se rencontrent, c'est pour donner l'impulsion, c'est pour revitaliser, c'est pour donner des orientations et une nouvelle énergie. Notre quête pour la paix et la stabilité à l'est de la République. Nous attendons une nouvelle dynamique qui sortira de ces grands sommets, étant attendue par la région et la communauté internationale. La 30e réunion du comité d'appui technique a examiné également le projet d'ordre du jour pour la réunion de ministres des Affaires étrangères et la réunion de chefs d'Etat qui s'ouvre ce 24 février 2022 à Kintia. Parlant sécurité à présent, joli coup de filet des fards d'essai dans la province de Litori. 13 miliciens FPIC, entendez, francs patriotiques et intégrationnistes du Congo ont été neutralisés par l'armée dans la région de Chari et 18 présumés criminels auteurs de nombreuses exactions sur la population civile en Litori. Arrêtés avec 4 armes AK-47, plusieurs munitions de guerre ont été présentées au gouverneur de Litori. Suivez cela dans ce reportage. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sa désemparée l'attraque des auteurs de violences à Litori sous état de siège. Ces forces ont mis la messire 18 présumés criminels, dont 16 volaires amés armés à travers la ville de Bougna. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguel Ouakiyo. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les deux motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté des miliciens expliqués capturés avec une arme sur le champ de bataille si l'accès chari. C'était lors d'une tentative d'attaque. Le dimanche au village de Nara, 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babouna et 5 si l'accès chari kounda. La population salue les actions du service de défense et de sécurité. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin a appelé tout huitorien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Ces présidents criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. qu'elles sont dissuadées d'autres filles et fils égarés de l'étourie. Les activités du président de la Chambre basse du Parlement, on en parle dans ce reportage, la province du Congo est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'infrastructures sanitaires. La dynamique des médecins du Congo sollicite l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement pour ce faire. Et puis Christophe Mbosso a également reçu un groupe de chercheurs de l'Université de New York et de l'Institut Congolais de Recherche. Sylvie Moembo nous en parle. La nécessité de recourir à des personnes ressources sûres et averties a été très déterminante dans l'initiative qu'une délégation des chercheurs de l'Université de New York a prise pour s'imprégner du fonctionnement du Parlement congolais. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York est Bouteli, un site congolais de recherche sur la politique, la violence, la gouvernance. Nous voulons que l'Assemblée nationale soit ouverte à contribuer, notamment en nous permettant l'accès à des données qui sont publiques pour permettre à ce que la population congolaise sache exactement le travail de leurs représentants et pour évidemment contribuer à promouvoir la transparence dans le travail parlementaire. Provinces en manque d'infrastructures sanitaires et butées à une série de problèmes sanitaires, le Congo compte s'en sortir avec l'implication, sinon l'accompagnement de ses fils et filles de la province, dont le nombre se positionne, le speaker de la Chambre basse du Parlement. La dynamique des médecins du Congo, nous sommes venus lui présenter au moins ses cahiers de charges, de sorte que s'il pourra répondre à la question de ce dont nous l'avons présenté. Et nous sortons vraiment avec une satisfaction parce qu'il a répondu positivement et il a promis d'être à côté de sa population du Congo, surtout dans le domaine de la santé. La Ligue de Gènes de l'Union Sacrée de la Nation soutient les institutions de la République démocratique du Congo et opte pour les candidats. Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo aux prochaines élections en 2023. Nous avons lévé l'option de venir voir le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, pour que nous puissions lui présenter cette structure qui soutient les actions du chef de l'État. Et pour lui faire aussi présenter le plan d'action de cette organisation qui nous avons lévé l'option désormais d'accompagner les chefs de l'État, pas seulement en parole, mais en action. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a loué le courage de jeunes de l'Union Sacrée de la Nation et surtout leur engagement à soutenir la vision du chef de l'État pour le bien-être de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. Problématique du développement durable du territoire de Mwanda, ce thème de la deuxième table ronde du gouvernement, communauté locale et société pétrolière, a pour but de créer l'harmonie et la cohabitation entre les partis. S'ils nous envoient spéciaux Françoise Boué-la-Boaki au Pompomba, on fait le point. Les eaux sont tranquilles sur une ville en agitation. Les autochtones sont souvent frustrés. Depuis 2012, date de la tenue de la première table ronde, les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières sont souvent en dents de scie. Mais contentement du gain tiré de l'exploitation du pétrole, la tenue de la deuxième édition porte tous les espoirs. La volonté politique, particulièrement du chef de l'État et du ministre des Hydrocarbures, cette volonté politique, ça signifie que papa, c'est-à-dire que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre lui-même des Hydrocarbures, ont senti que réellement il y a un malaise dans la communauté de Mwanda. Mais ce n'est pas pour venir résoudre le problème avec des coups de poing, mais pour résoudre avec la tête. Ouvert ce lundi 21 février, dans la cité côtière, les communautés locales, les sociétés pétrolières, les confessions religieuses, les politiques, tous sont présents. Toutefois, il s'est dénoté qu'à ce jour, sous l'imposition du président de la République, la Convention pétrolière de 1969 a connu une révisitation. Dans ces clauses, dans les soucis de protéger davantage les droits des communautés locales, face au conflit chronique constaté dans les différents sites de la zone d'exploitation pétrolière, opposant d'une part les sociétés d'exploitation pétrolière, aux communautés locales et d'autre part, ces dernières entraînées. Le tableau peint par Justin Louemba, gouverneur du Congo central, correspond à la réalité vite reconnue. Il a tout dit. Ce sont des réalités qui se font. Donc moi, j'appuie son discours. Et je suis très ravi de joie. Je ne m'attendais pas que nos hydratants arrivent jusqu'au niveau du gouvernement. A partir de ce moment, j'ai compris que nos hydratants, nos revendications arrivent jusqu'au niveau du gouvernement. Si on fait des analyses pour voir la paix prétrole, que c'est remuanda, c'est vraiment regrettable parce qu'on ne se retrouve pas. L'atmosphère est vite passée au travail. Les commissions sont installées pour approfondir les questions en attendant le démarrage de la table ronde. Et au chapitre de l'agriculture, il a réjoint son milieu naturel. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, séjourne à Lovo dans la province du Congo central. Il est allé pour superviser les travaux de la bourre et de sémis pour la saison agricole B dans cette partie du territoire national. Joseph Oskar Mbal, reportage. La revanche du sol sur les sous-sols, cette vision imprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, est traduite en acte au centre du service national des Lovo, au Congo central, par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Pour la saison A 2021-2022, les champs de maïs, étalés sur des centaines d'hectares, sont prêts à livrer leurs secrets. Il ne reste que la récolte. Je suis en train de mettre en œuvre la vision de quelqu'un. Le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national, qui a une vision pour le service national. Il me dit, voilà ce que je veux. Je rêve d'un service national, à la dimension de ce grand pays. Je veux ça, ça. Il me donne sa vision. Et moi, en tant que commandant du service national, j'ai maintenant cette obligation de transformer cela en réalité, de matérialiser. Et pour moi, ce qui me concerne en tant que militaire, c'est un ordre. Ce sont les instructions que je reçois du commandant suprême que je dois exécuter. Sur d'autres blocs, comme c'est le cas ici, les travaux de la bourre, suivi du SEMI, ont démarré pour la phase B de cette saison culturelle. Compte tenu du climat qu'il y a dans cette zone, nous avons la possibilité de faire, sur une année, deux fois la culture de maïs. La saison A est celle qui est comprise entre la période, disons au mois de septembre jusqu'au mois passé. Nous commençons encore le SEMI au mois de février pour récolter encore une fois de plus au mois de mai. C'est là qu'on dit saison B. Jean-Pierre Kassongokabouic a décidé d'établir son quartier général à Lovau jusqu'à la fin de la récolte de maïs. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à Lovau, dans la province du Congo central, dans ces champs de maïs cultivés par le service national qui dirige le commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongokabouic, qui ne dort pas sur ce laurier. Il est descendu personnellement à Lovau pour constater comment la moisson a blanchi et comment les ouvriers s'activent pour récolter ce maïs. Cela va se faire dans quelques jours, depuis Congo central, Oscar Mbal, RTMC. La gratuité du service RAM, on en parle dans ce journal. Cette mesure prise par le gouvernement qui sera effective à partir du 1er mars prochain. des mesures portant suppression de la perception du registre des appareils mobiles RAM sur toute l'étendue du territoire national. Devient gratuit. Le registre des appareils mobiles ne devra plus facturer les utilisateurs de téléphone dès le mois de mars prochain. Décision prise par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. La gratuité de RAM ne soustrait en rien les avantages offerts par ce service numérique, notamment le Wi-Fi gratuit dans les universités et espaces publics qui continuera à servir la population. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé sous l'impulsion du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, de rendre gratuits les services RAM appartenant à la RPTC. Dès le mois de mars 2022, les usagers des appareils mobiles ne seront plus facturés par le registre des appareils mobiles RAM en sigle. Rappelons que ce service a été lancé depuis le 24 septembre 2020, avec comme mission de protéger les utilisateurs contre les effets néfastes des téléphones contrefaits et optimiser la qualité des réseaux congolais. De lutter contre le vol des appareils mobiles et protéger les données à caractère personnel. Développer des projets dans le secteur du numérique congolais, comme la connexion Internet gratuite aux étudiants, à la population dans les grandes places publiques. Aussi, de promouvoir des applications logicielles adaptées à la RDC et assurer une plus grande utilisation du numérique. Et puis, le ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kain-Damaïna, annonce la suspension d'une nouvelle vague des mandataires des entreprises publiques trempées dans le détournement. À sa rencontre avec son collègue de la justice, a consisté notamment à la restitution des déniers publics et des fonds détournés. Ayant dans ses attributions la charge des entreprises publiques, la ministre de l'État en charge du portefeuille a effectué les deux placements du ministère de la justice pour échanger avec son collègue, Rose Moutombo, sur la question des mandataires des entreprises mise en cause par l'inspection générale des finances. Je suis venue avec les différents rapports des différentes entreprises du portefeuille de l'État, dont la SETP, la Régie des eaux, Cobyle et Sona Hydroque. Et vous vous rappelez qu'au mois de juillet, il y avait la SETP et Congo Airways où j'avais procédé à la suspension de ces mandataires pour mauvaise gestion du tournement. Et je me suis dit que le portefeuille n'est pas juste là pour suspendre parce que nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État, de l'État de droit. Quand un mandataire s'est compromis dans la gestion, nébuleuse, naturellement, non seulement comme ministre du portefeuille, je dois suspendre ou la justice doit procéder même aux arrêts, mais il faudrait qu'il y ait restitution des déniens publics et remboursement des fonds détournés. Et je suis venu en disant depuis que je les avais suspendus, Congo Airways et SETP, depuis le mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus ni restitution, ni remboursement. Je suis venu avec le dossier qu'elle aura le temps de s'imprégner et au moment opportun, elle va agir. Au regard de la controverse qui entoure ce dossier, la princesse Adèle Cahindamayna tient au respect des textes et de la procédure. Et puis, pour terminer, émeute au sein du Palou, le siège de ce parti l'oumbiste unifié de des bonhommes a été saccagé par des inciviques. Retour en image dans ce reportage. Ce qui s'est passé, vous voyez qu'on a affaire à des brigands, on a affaire à des criminels qui se sont amenés, nous savons, je ne sais avec quelles décisions. Il y a une complicité terrible entre les procureurs qui se prennent pour des rois dans ces pays qui veulent imposer une justice selon ce qu'ils pensent, une justice qui ne tient pas compte de la loi. Les gens se sont amenés ici à 4h et 5h du matin pour piller la permanence, pour assiéger la permanence. C'est le jour même que le chef de l'État est en train de recevoir son autre ou que son autre devait rentrer chez lui le président, J.K. Erdogan. Vous vous rendez compte, comment M. Maciasse peut s'amuser avec la République ? M. Maciasse ne se prend pas pour rien, en fait. Il n'est lié, mais il ne se prend pas pour rien. Parce qu'un homme qui se vient du professeur ne peut pas assister de la sorte. Avec un arrêt RR, tu peux venir déguerpir. Vous voyez, vous voyez, vous vous rendez compte, les gens sont montés, vous voyez, ils ont pillé, nous n'avons pas encore accès à nos bureaux, il y a que la police qui est là qui va faire un constat. Les gens ont pillé nos bureaux, ils ont pillé de l'argent, ils ont cassé la caisse, ils ont volé, ils ont tout fait. La justice doit faire son travail. Nous, nous croyons à l'état des droits qui prennent les chefs et l'état. Nous, nous croyons à la République parce que la République a des droits. Justice na Kongo et Zali, balinga ki batia justice na errer. Tozo sola, moi, mouké kaka. Balinga batia justice na errer. Normalman, na koko yko zala awate, na koko yko lobate, bobo yyebike, na outi koko koufe la leg qui oya ngaï. Na zana se Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501